De l'avis du président de leur syndical, les travailleurs des postes ont l'avis dur à Sherbrooke. Depuis le mois de mai à Sherbrooke, il y a eu le transfert du courrier qui est envoyé à Montréal. En octobre, ici, il y a eu une restructuration des itinéraires qui a aboli sept postes. Il y en a eu six au mois de mai qui ont été abolis. Et on nous a annoncé deux semaines avant cette annonce-là qu'on était pour couper huit autres postes de facteurs factrices à Sherbrooke, juste au niveau de la livraison dans le système actuel. Et ce n'était malheureusement qu'un début, puisque Postes Canada a annoncé en décembre une série de mesures pour augmenter la rentabilité de la Société de la Couronne, notamment l'élimination d'ici cinq ans de la livraison à domicile pour les ménages canadiens qui bénéficient encore de ce service. L'augmentation également du prix du timbre et des réductions de main-d'oeuvre. Lundi soir, M. Havard était à l'hôtel de ville pour demander au conseil municipal de Sherbrooke d'appuyer sa cause. Postes Canada a annoncé l'élimination de la livraison à domicile, ce qui n'existe dans aucun pays. J'en ai parlé la semaine dernière longuement avec Denis Coderre qui, lui, part en guerre. Donc, il va en être question prochainement à l'UMQ. C'est une crise pour nous qui est artificielle. Les gens qui nous amènent cette décision-là ont pris la décision de se doter de nouveaux équipements qui ont coûté 2,3 milliards pour centraliser le courrier. Donc, ils sont armés pour trier plus de courriers alors qu'ils prétendent qu'il y en a de moins en moins. Exact. Même l'année dernière, il y a eu des profits. Il y a eu 16 années que Postes Canada a fait des profits. Selon M. Havard, une quarantaine d'emplois sont en jeu à Sherbrooke et il prédit que ce seront les personnes âgées qui seront surtout pénalisées. Les sondages que Postes Canada a faits, ils ont fait sur Internet. Ce n'est pas nécessairement ces gens-là qui utilisent l'Internet. C'est quand même la population du Canada qui appartient à un service postal, ce n'est pas à une compagnie privée. Et là, dimanche, vous en allez à Ottawa? Exact. Dimanche, c'est une manifestation nationale pour aller porter le message au niveau du gouvernement qui reprend le lendemain. Cette question-là n'est pas jouée. William Levasseur pour estriplus.com à Sherbrooke.